Salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va mélanger plusieurs thèmes de ma chaîne puisque ça va intéresser les gens sur l'impression 3D et ça va intéresser les gens qui font du rétro gaming puisqu'aujourd'hui c'est Christophe de Jcprime 3D. Vous avez le petit logo en haut et dans la description vous trouvez les liens de son site commercial qui m'a prêté un mini bar top en impression 3D. Donc vous savez que vous pouvez les réaliser en bois. Vous avez déjà fait une vidéo qui montrait PM88 qui fait des kits. Et là il m'a envoyé un petit modèle, en plus c'est un modèle sympa, je vais vous le montrer. C'est un modèle Futurama. Donc en plus du boîtier, là il est déjà coloré assez sympathiquement je trouve. Vert, mauve, jaune, jaune orangé. Et l'imprimant 3D des petits personnages de l'univers de Futurama. Donc là il y a une petite antenne, là il y a un petit personnage mais qui a perdu une antenne. Alors je sais pas si c'était d'origine ou si c'est pendant le transport. Le bezel aussi est décoré, il y a des petits personnages ici. Et là vous avez la s'en passe, vous mettrez le joystick. Il y a un petit décor de l'autre côté. Il y a une fusée, des personnages mais tout ça vous le verrez d'un peu plus près après. Donc il m'a prêté. Alors pour tout ce qui est tarif en fait vous le contacterez lui. Parce qu'à chaque fois que je mets les tarifs sur la vidéo, c'est comme pour tout. Il y a des gens qui disent c'est trop cher, ça je mettrais pas plus de 20 euros. Donc voilà pour éviter tout ce genre de questions. Si ça vous intéresse contactez-le. Si c'est juste par curiosité, on ne voit pas trop l'intérêt de le contacter pour rien quoi. Alors ce petit bar top quand même il a mis 300 heures pour l'imprimer. Donc je vais le reposer. Il faut savoir qu'il travaille qu'avec du PLA européen. Il n'utilise pas de fils chinois. Et alors ce kit, qu'on va voir de plus près dans pas longtemps, il le vend démonté avec la visserie. Ce sera à vous de l'assembler, ce sera à vous de le poncer, éventuellement de l'Europe 1 si vous prenez un modèle tout lisse, voire de coller des stickers sur le côté. J'ai vu les photos de ce petit bar top Batman sur un site Oracle Box il me semble, selon des forums. Et vous voyez qu'en fait le gars il a peint en noir et sur le côté il a mis des stickers. Donc ça c'est vous qui voyez ce que vous voulez. Avec lui vous pouvez adapter les modèles, vous pouvez demander par exemple qu'il soit imprimé tout en blanc, les côtés lisses. C'est suivant votre imagination et puis aussi suivant le tarif de ce qu'il va vous proposer. Et avant de regarder de plus près par contre je vais vous montrer ce que Christophe m'a fait comme cadeau. Hop là, donc il m'a offert une petite tête de rencor donc on la verra de plus près là aussi avec la caméra. Alors il faudra la peindre, comme vous l'avez vu je ne suis pas hyper doué en peinture, je demanderai à un pote je pense de me la peindre. Mais elle est bien faite, vous allez voir de plus près les dents et tout. Donc c'est sympa, en plus c'est pas un petit truc, il m'a pas fait une tête de 5 cm quoi. Elle est pas creuse, elle est entièrement en plastique. Donc on va regarder ça et le part-up d'un peu plus près. A de suite tes amis et nous voilà de plus près. Donc d'abord la petite tête qui m'a imprimé, je vous l'ai dit. Un rencor. Alors là vous voyez bien le détail des dents. Hop, un petit peu de poussière. Donc il est magnifique. Après voilà, il va falloir le peindre. Je trouve un ami qui s'est bien doué en peinture et vous voyez là, c'est ce que je disais en fait. C'est pas mal. Alors je ne sais pas s'il n'y a pas le reste du corps après emboîté. Et moi j'ai déjà la tête qui prend toute la place, je ne me vois pas avec le corps de la bête. Mais là voilà, il y a une belle finesse, surtout là au niveau des dents. On a presque peur qu'ils vous mordent. Et le boîtier. Alors le boîtier, hop là, comme ça, ça sera mieux. Donc je vous disais, vous avez la face avant, le plateau dessus, le bezel, d'ailleurs vous mettez l'écran. Là vous mettez, j'oublie le nom, le petit bandeau, petit sticker, c'est avec les lumières à l'intérieur, petit bandeau lumineux. Vous avez les grilles pour les haut-parleurs. Alors il ne faut pas grand-chose, j'ai vu que le gars qui l'a monté, il a mis des haut-parleurs de 4 cm de 3 watts, une alimentation 3 ampères, un petit ampli pour le Raspberry Pi, un kit joystick façon sans noix. Et l'écran, mais normalement c'est un écran de 8 pouces, 1024 par 708. Donc là ça fait combien ? Ça fait 20,5 cm. Si je ne me trompe pas, normalement c'est des écrans de 8 pouces dans les mini barres top. Donc vous pouvez voir qu'il est décoré. Voilà ici, il y a des petits personnages. Là vous mettez les boutons, vous avez cette plaque à imprimer, il y a marqué Slurm. Là c'est la face avant. Là aussi c'est pareil, vous mettez des boutons. Alors il a un petit peu bougé pendant le transport, donc c'est pour ça, il faudrait que je le revisse en fait. Mais je ne suis pas très équipé en outils. Ça c'est l'un des côtés, je vous le disais, il y a le petit personnage qui est imprimé en 3D, qu'il a collé dessus. Donc les kits, je vous l'ai dit, vous les démonter, c'est à vous de les assembler, il y a la visserie. Et après comme je vous le disais, c'est à vous si vous voulez de le poncer, l'améliorer, le poncer, le peindre. Alors là en plus c'est un modèle qu'il a fait pour me l'envoyer moi, donc c'est un de ses premiers modèles. Ce qui fait qu'il a imprimé, mais bon ça manque un petit peu de finition, il y a des petits trucs à retoucher. Mais c'est normal, c'était pour que moi je puisse l'avoir pour vous le présenter le plus vite possible. Je vais vous montrer la face arrière, je ne vais pas montrer d'ailleurs dessus la petite antenne et le petit personnage, mais qu'il n'y a plus qu'une antenne ici. Donc vous avez la trappe, voilà, c'est pareil vous voyez. Petite trappe, petite ventilation, le petit loquet en haut. Donc il y a pas mal de pièces l'herdoria. Vous avez l'intérieur du bar top. Donc ici vous mettez cette chose là que je ne vous ai pas montré. Ça se met derrière l'écran. Vous mettez l'écran et après vous enfichez ça là dedans. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient fixé dessus le petit boîtier. Alors je ne sais pas si le Raspberry Pi ou l'ampli. Donc là il y a quand même la place de bien l'ampli. Et vous voyez donc vous avez cette partie, cette partie, là c'est pareil en fait. Ce n'est pas un seul bloc. Vous n'avez pas une moitié haute et une moitié basse. Vous avez la partie haute qui est en deux parties, la partie basse en deux parties. Et à chaque fois il faut visser. Vous avez ce côté qui est pas mal aussi avec les silhouettes des personnages. La petite fusée. Donc là on revient sur la face avant. Alors désolé, je manque un peu de place. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés par le diamètre des trous. Alors après c'est adaptable. Et pour les boutons c'est des trous de 3 cm. En face avant aussi. Et ici. Et ici. Hop. Vous avez la partie pour le joystick. Donc là haut je vous l'ai montré déjà. Vous mettez les haut-parleurs ici. Alors l'air de rien il y a pas mal de vis. On va aller voir le dessous. On va voir le dessous qui est basique en fait. Vous voyez c'est donc plusieurs parties. Là c'est pareil. La vis, il faudrait que je la revisse aussi. Hop. Je vous l'ai dit. Je me l'ai envoyé par la poste. La poste est pas très tendre. Chez moi non plus j'ai un peu secoué. Et l'intérieur, alors je vais enlever cette petite pièce qui se balade. Qui fait du bruit depuis tout à l'heure. L'intérieur c'est pareil. Vous voyez vous avez des fixations ici. Vous fixez le côté. Le haut sur le bas. Ce qui est logique. Là c'est pareil. Vous avez des fixations qui sont prévues aussi. Elles n'ont pas été mises. Mais vous mettez des petites vis pour les deux parties. Au niveau solidité, franchement c'est solide. Alors on va refermer la boîte. Donc là vous voyez ce que je vous disais. Vous mettez l'écran et derrière vous mettez ça. Ça je ne sais pas où ça va. Ça va pas ici. Je vais le remettre là. Pour refermer le panneau arrière. Comme ça personne ne peut toucher votre contenu. Tout simple. Ça c'est quoi ? Ça a l'air d'être juste décoratif. Voilà donc il manque juste là-dessus. Un bandeau plastique transparent je pense. Sur lequel vous mettez votre sticker. D'ailleurs vous mettez une petite lampe si vous voulez. Les haut-parleurs ici. Là vous voyez c'est mieux. Ça supporterait l'écran. Donc ici je vous l'ai dit. Vous mettez des boutons. Alors là c'est du 3 mm. Le joystick devant les boutons. Je ne sais pas à quoi ils servent. Peut-être pour select. D'ailleurs ceux d'à côté sont plus petits. Là il y a deux boutons de 3 cm de diamètre. À côté c'est du 2,4 on dirait. Moi je trouve que c'est assez sympa. L'avantage je pense que c'est quand même plus léger qu'un modèle en bois. Après il faudrait comparer. Ce qui est bien c'est que vous pouvez choisir les coloris que vous voulez. Enfin les coloris. La personnalisation que vous voulez. Soit un modèle tout lisse sur lequel vous collerez des stickers. Après avoir pensé. Préparer la zone. Faites imprimer les stickers si vous voulez coller. Ici. Ici. Là si vous voulez. Après vous peignez. C'est fait. Déjà honnêtement. Un modèle brut comme ça. Il n'est pas trop mal. Bon ça manquerait un peu plus de finition. Je vous l'ai dit. Faites un modèle brut. Et puis après au plus vous le peignez. Puis vous collez dessus des petits éléments. Alors moi j'aimerais bien un modèle plus Simpson que Futurama d'ailleurs. Comme ça vous pouvez coller un Bart d'un côté. Un Homer de l'autre. Ah oui c'est le dessus que je ne vous ai pas montré. Donc voilà dessus la petite antenne. Et puis il y a ce petit personnage. Alors là c'est ce que je vous disais. Celui-là il faudrait sûrement qu'il l'enlève. Pour en mettre un autre avec une antenne. Et puis là il y a un petit défaut d'impression. Ça c'est pas bien grave. Mais je ne sais pas ce que vous penserez de ce produit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Comment vous le trouvez. Votre avis. Alors encore une fois je vous l'ai dit. Pour tout ce qui est question de prix. De disponibilité. Vous le contactez directement. Vous avez le lien dans la description. Voilà. Évitez de demander 20 euros. Et encore une fois. Franchement je trouve que c'est pas mal. Alors c'est comme ça. Voilà. Donc ça serait mieux de bien le remplir. Moi je n'ai pas le matériel pour. Alors oui. Ça je vais vous montrer. C'est niveau solidité. Franchement. Niveau solidité. Une fois que vous mettez le joystick. Je ne pense pas qu'il y ait de problème. C'est pas trop souple. Vous voyez. Au pire je pense qu'après. Si vraiment ça serait souple. Soit vous faites un plateau plus épais. Soit vous mettez un renfort au milieu. D'ailleurs ça ne servait pas à ça la petite pièce. Non. Mais bon je ne pense pas honnêtement. Après vous n'allez pas le secouer dans tous les sens. Là déjà le plateau est quand même bien épais. Bah tiens on peut le soulever. Non. C'est parce qu'il n'est pas vissé en fait. Le bon côté aussi c'est que ça va moins s'abîmer que du bois. Parce que le bois c'est bien. Bon vous le peignez. Mais. Je ne sais pas si vous avez de l'humidité et tout. Ça peut gonfler. Surtout je vois souvent des gens qui le font en aggloméré. Alors l'aggloméré c'est bien. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus solide malheureusement. C'est avec ça que vous avez les meubles Conforama et compagnie. A la rigueur en bois. Moi je penserais plutôt pour un contreplaqué ou du médium. Après je ne sais pas si vous en avez déjà fait un. Dites moi ce que vous. Si vous c'est solide. Mais l'aggloméré moi je n'ai pas très confiance dedans. Là l'avantage du plastique c'est que ça ne va pas gondoler. Ça ne va pas prendre l'humidité. Si vous jouez qu'un mec renverse du café dessus. Bah ça ne craint rien. Si vous avez mis des stickers il faudra te refaire les stickers. Mais non moi franchement je trouve que ça c'est pas mal. Donc ça fait un petit moment qu'il voulait me l'envoyer. Je sais qu'il a déjà fait un autre modèle aussi. Qui était bleu et rouge façon Spiderman si je ne me trompe pas. Il voulait me l'envoyer mais malheureusement je n'ai pas beaucoup de place ici. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce mini bar top. Comment vous le trouvez. En prenant en compte que c'est pas une version définitive. C'est une version qui l'a imprimé. Il y a quelques retouches à faire. Il faudrait aussi que je le revisse. Il manque quelques vis. Là-haut il manque le petit bandeau transparent. Mais déjà franchement moi je le trouve nickel. Donc comme d'habitude si la vidéo vous a plu. Laissez un petit pouce. Si vous faites des bar top aussi vous pouvez m'envoyer vos photos de bar top. Vous les envoyez sur mon adresse qui est dans la description. Et comme ça je pourrais les mettre sur Twitter et Facebook. Si vous m'y autorisez bien sûr. Ça permettra de montrer un peu les bar top de mes abonnés. Et puis sinon comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde !